Avec le développement des réseaux sociaux, certaines personnes ont réussi à se faire connaître, à être appréciées par les internautes et à créer une communauté. Ces personnes sont appelées influenceurs. Mais avoir une communauté, suffit-il pour être appelé influenceur ? Alors, il faut juste rappeler que ce terme du marketing digital aujourd'hui est vraiment très mitigé. Parce que certaines personnes, justifiant le nombre d'abonnés, se disent influenceurs. Mais un influenceur va au-delà de la plateforme. Plus sa communauté est grande, plus un influenceur a de chances d'être contacté par des entreprises. Et là, il s'agit de donner son avis sur un produit. Faire un retour positif ou pas ? Tous ces influenceurs-là, très reconnus au niveau mondial, vous les voyez souvent, ce sont les entreprises qui viennent vers eux pour leur donner des produits à tester et pour qu'ils fassent en retour ce qu'on appelle des reviews. Ce sont des revues. Ces revues-là peuvent être vraiment très franches parce qu'un influenceur peut impacter positivement par rapport à un produit et engager toute une communauté à aller acheter ce produit. Ces stars des réseaux sociaux peuvent être youtubeurs, blogueurs ou encore instagrammeurs. Mais pour vraiment être appelé influenceur, il faut être spécialisé dans un domaine. C'est quelqu'un qui doit être un expert et un professionnel reconnu dans son domaine et qui peut engendrer des sujets et des discussions pertinentes dans ce domaine-là par rapport à son audience. Quoi qu'il en soit, les vidéos publiées récemment dans le net sous le nom de Dubaï Port-à-Portie où les influenceurs apparaissent dans des situations peu flatteuses posent le grand débat de qui est influenceur et qui ne l'est pas, mais surtout leur impact sur les internautes de plus en plus jeunes. Merci. Merci. Merci.